Alors Smarty, ça y est, c'est parti, sur la priorité des calculs. Quand on a une formule un peu complexe, on doit toujours exécuter la priorité des calculs exactement comme c'est écrit. On calcule d'abord ce qui est entre parenthèses, toujours. S'il n'y a plus de parenthèses, on calcule les puissances. S'il n'y a plus de parenthèses et de puissances, alors on calcule multiplication et division. Et s'il n'y a plus que des additions et soustractions, là, ça y est, on peut les faire. Alors, c'est une convention, ça ne se discute pas. En cas de doute, en cas d'ambiguïté, ajoutez des parenthèses. Alors, on va faire le petit calcul qui est présent, là. 1 plus 8 entre parenthèses de 2 au carré, moins 3, fin de la parenthèse, que divise 4, moins 5. Je fais l'ordre. Donc, je vois que j'ai d'abord des parenthèses. Donc, je vais calculer ce qu'il y a dans les parenthèses. Là, c'est 2 au carré, moins 3. Dans 2 au carré, moins 3, est-ce qu'il y a encore des parenthèses ? Non, mais il y a une puissance. Donc, je calcule d'abord la puissance. 2 au carré, ça fait 4. Et maintenant, je peux faire 4 moins 3, 1, qui me fait disparaître ma parenthèse. Est-ce que j'ai encore des parenthèses ? Non. Est-ce que j'ai encore des puissances ? Non. Là, j'ai des multiplications. J'en ai une ici, 8 fois 1. Et j'ai aussi une division ici. Là, je fais de gauche à droite. On y va. Donc, 8 fois 1, ça fait 8. Et la division, 8 que divise 4, ça fait 2. Donc, il me reste 1 plus 2, moins 5. C'est facile. Je n'ai plus que des additions et des soustractions. Je fais dans l'ordre. 1 plus 2, ça donne 3. 3 moins 5, ça fait moins 2. Il n'y a aucune difficulté dans la priorité des calculs. Il y a juste, respectons exactement cette règle-là. Et tout se passe bien à chaque fois. Allez, à demain, pour les principales propriétés des calculs sur les fractions. 1 Woof ! 2 3 1 1 1 2 1 3 Merci.